Monsieur Samir Kouli, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la chaîne 3. Alors comme le veut la tradition, à chaque veille de fête, une question est posée. Comment seront assurés les commerces pendant cette période ? Quel est le tableau de permanence qui a été mis en place par le ministère du commerce pour assurer bien sûr une alimentation constante et régulière des consommateurs ? Monsieur Samir Kouli. Merci pour la question et pour l'intérêt que vous êtes accordé comme chaque année à la permanence, au préparatif d'avant l'Aïd. Bon pour cette année, à l'instar de ce qui a été fait pour l'Aïd El Fête et qui a été pour nous une réussite, mais ceci dit on doit toujours faire un peu plus. Cette année il y a la spécificité des fêtes de l'Aïd El Kébir qui vont durer 3 jours. Donc avec une journée supplémentaire qui coïncide avec le week-end, nous aurons à assurer cette permanence durant 4 jours. Déjà nous avons entamé les préparatifs bien avant, juste après l'Aïd El Fête et bien sûr nous avons engagé les préparatifs avec un peu plus de vitesse ces derniers jours. Et nous avons concocté la liste avec nos partenaires, que ce soit l'UGCA ou les associations de protection de consommateurs, sans oublier le concours précieux de mesdames et messieurs les Wallis et bien sûr tous les élus des collectivités locales. Le nombre de commerçants mobilisés, le nombre total il est de 52 325, un peu plus que l'Aïd El Fête parce qu'il y a des spécificités pour l'Aïd El Kébir. Les boulangeries aussi, il y a un léger plus puisqu'il va y avoir un rush et une consommation un peu plus élevée pour le pain. Nous sommes cette fois-ci à 6 463 boulangers. Les fruits et légumes et l'alimentation générale, 28 984 commerçants réquisitionnés. Les autres activités, 16 408 et sans oublier bien sûr tous les marchands ambulants à travers l'application du CNRC, les consommateurs, les citoyens peuvent consulter cette application CNRC ambulant pour demander un service ou pour avoir une livraison ou tout autre bien sûr produit ou service. Les unités de production comme chaque année, 136 laiteries, minoteries 295 parce qu'il faut assurer durant les 4 jours la disponibilité de la farine, de la semoule et même des pâtes. Les eaux minérales, 39 unités, ce qui nous donne 470 unités de production. Pour encadrer tout ce beau monde, tous ces opérateurs, tous ces commerçants, nous allons mobiliser 2356 agents sur les 4 jours. Alors justement par rapport à ce que vous déclarez la nation, M. Samir Kouli, les dispositions ont été prises par votre département ministériel en coordination avec celui de l'agriculture. Vous avez parlé bien sûr d'un nombre de commerces plus important, plus de 52 000 à travers tout le territoire national, vu la spécificité de l'Aïd al-Kibir. Quelles sont les spécificités ? Puisque ce qu'on est en train de relever aujourd'hui pour cette fête particulière, il y a aujourd'hui des métiers nouveaux qui sont en train de se créer, comme par exemple l'activité des rémouleurs qu'on ne rencontre qu'à la veille ou l'avant-veille de l'Aïd et aussi par rapport à certaines pratiques au niveau des boucheries comme la découpe de carcasses au lendemain bien sûr du sacrifice. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, M. Samir Kouli ? Les spécificités, c'est lesquelles ? Oui, tout d'abord c'est la mobilisation des brigades mixtes, agriculture, commerce, que ce soit avec nos collègues vétérinaires ou nos collègues spécialistes dans tout ce qui est phytosanitaire. La mobilisation aussi de tous ces acteurs par rapport au marché de gros, de fruits et légumes et qui veillent à ce que le flux soit respecté. Bien sûr, la qualité sanitaire des fruits et légumes, mais aussi tous les préparatifs consentis au niveau des abattoirs et des tueries qui sont au nombre de 300 à peu près. Bien sûr, il va y avoir une permanence pour faciliter le sacrifice. Les citoyens sont appelés à se rapprocher de ces points pour éviter tous les problèmes d'hygiène, les problèmes de santé, les problèmes de sécurité. Il y a aussi la mobilisation, comme vous l'avez dit, de tous les professionnels, que ce soit les bouchers ou d'autres spécialités. Bien sûr, il va y avoir des déplacements. Pour la permanence cette année, nous avons aussi insisté, nous avons axé nos efforts sur la disponibilité des produits. Il ne s'agit pas de lever les rideaux, ouvrir les portes avec des commerces vides. Cette fois-ci, ils seront achalandés, ils seront bien sûr approvisionnés. Je l'ai dit, nous avons commencé à peu près il y a une quinzaine de jours pour inviter tous les commerçants à s'approvisionner régulièrement et en perspective de ces quatre jours fériés. Il y a aussi tous les efforts qui ont été déployés au niveau des frontières pour l'admission des produits, des matières premières nécessaires à ces unités de production. Et jusque-là, nous n'avons pas eu un goulot d'étranglement ou d'étention, comme nous l'avons vécu il y a quelque temps. Cette collaboration a été couronnée hier par une réunion présidée par messieurs les ministres de l'Agriculture et monsieur le ministre du Commerce, à travers laquelle nous avons aussi abordé la question de la permanence en ce qui concerne l'approvisionnement d'abord des laiteries avec des quantités supplémentaires pour essayer d'endiguer ou carrément d'éradiquer ces images de chaînes ou de pression sur le LPC. Et bien sûr, nous avons reçu toutes les garanties de nos collègues de l'agriculture et de l'Office interprofessionnel des céréales pour augmenter les quantités destinées aux minoteries. Mais quelles sont les quantités qui seront mises sur le marché pendant cette période ? Et est-ce que les marchés aussi, que ce soit les marchés de gros ou de proximité, seront ouverts en cette période, monsieur, pour pouvoir alimenter justement les commerces ? J'ai dit qu'ils seront ouverts et nous allons veiller à la disponibilité. Les marchés de gros et de proximité ? Oui, les marchés de gros sont ouverts. Les commerçants peuvent s'approvisionner. C'est vrai que pour les deux premiers jours de l'Aïd, il était toujours de tradition à ce que ces gens-là arrêtent ou diminuent un peu de leur activité. Mais juste après le troisième et le quatrième jour, ils vont reprendre le plus normalement du monde puisque nous avons préparé, nous avons veillé à ce que cette activité ne s'arrêtera pas. Pour les minoteries, je l'ai dit, il va y avoir aussi les quantités nécessaires. En plus de ce qui est ordinairement consommé, il va y avoir un plus. Et une décision aussi a été prise par messieurs les ministres à travers, bien sûr, la réunion d'hier à laquelle avaient participé tous les responsables des deux secteurs pour veiller aussi à renforcer l'approvisionnement des 14 wilayas du littoral parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine saison estivale et il va y avoir beaucoup de citoyens qui vont se déplacer vers ces wilayas, les 14. Et bien sûr, là, on veille à toute la quiétude des citoyens pour assurer un approvisionnement régulier en produits de première nécessité. Mais pour ceux qui ne respecteront pas le calendrier mis en place aujourd'hui par votre département ministériel, qu'est-ce qu'ils ont en cours, M. Semiroli, puisqu'on en parle chaque fois des sanctions, mais est-ce qu'elles sont réellement appliquées ou pas du tout ? Oui, c'est facile de vérifier sur le terrain. Ceux qui ont failli sans présenter un document, une excuse valable, sont poursuivies. Pour certains, il y a eu des amendes, comme le prévoit la loi. Et pour d'autres, il y a eu fermeture de leur commerce durant un mois. Les récidivistes, c'est deux mois. On n'a pas eu de problème majeur. Et j'ai dit que ça a été une réussite et je ne cesse jamais de remercier les opérateurs économiques et les commerçants qui ont adhéré à ce dispositif. Là aussi, nous avons toutes les garanties, puisque nous avons préparé cette permanence avec l'Union Générale des commerçants et des artisans algériens. Et nous avons préparé cette permanence avec les collectivités locales. Nous avons toutes les garanties et les assurances qu'elle sera, incha'Allah, une réussite. Je demande aussi l'adhésion du citoyen pour qu'il ne laisse pas la dernière minute pour aller s'approvisionner, surtout en produits de première nécessité. Il faut savoir qu'on peut s'approvisionner dès maintenant, puisque tous les produits sont disponibles en quantité et en qualité. Alors, les produits sont disponibles pour ce qui concerne bien sûr l'alimentation en tout genre, mais par rapport justement aux transports et autres activités pendant cette période. Est-ce qu'ils seront également assurés, puisque vous avez parlé d'une coordination avec l'Union Générale des commerçants, M. Samiroli ? Ça ne concerne pas seulement les activités d'alimentation, mais les autres activités également. Oui, il y a eu, avec les collègues du ministère du Transport aussi, des séances de travail, puisqu'ils nous ont sollicité. Et là aussi, que ce soit l'Union ou les fédérations qui ont la charge du transport des voyageurs. Et j'ai vu hier, en passant par la gare routière de Harroba, que tout était organisé. Bien sûr, ils ont veillé beaucoup plus à la disponibilité des moyens de transport. Il y a eu un programme spécial aussi déployé par la SNCF, pour ça, là où il y a des desserts par train. Et là aussi, nos collègues, il y a eu une consultation entre nous, bien sûr, sans oublier le transport des marchandises aussi. Notre entreprise Logitrans a mobilisé tous les moyens pour ça. Surtout vers les régions du Sud. Là aussi, nous avons eu à coordonner avec nos collègues. Et je ne pense pas qu'il va y avoir des contraintes majeures sur ce plan. Mais la question qui se pose, M. Samir Oli, à chaque veille de l'Aïd, je vous reçois, ou chaque veille de fête, je vous reçois, pour poser les mêmes questions. Pourquoi cette activité n'est pas régulée d'elle-même, et que les permanences soient assurées par les commerçants ? Pourquoi ça doit être dicté par les plus hautes autorités, à savoir le ministère du Commerce et également celui de l'Agriculture ? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer les pratiques et les traditions aujourd'hui, M. Samir Oli ? Oui, avec le temps, on apporte toujours des correctifs. C'est les expériences vécues par le passé. Mais cette fois-ci, nous avons remarqué, à travers le dispositif qui a été mis en place pour les dernières fêtes de l'Aïd al-Faitr, qu'il y a eu une adhésion des commerçants, une adhésion volontaire. Il n'y avait pas que ceux qui étaient réquisitionnés qui avaient ouvert. Et là, c'est une prise de conscience. C'est vrai que maintenant, le retour ou le redéploiement de la société civile a fait qu'il y a plus de travail en termes de vulgarisation et de sensibilisation. Mais il y a aussi cette numérisation qui fait son bon nombre de chemins à travers les différentes applications qui facilitent un peu la vie du citoyen, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de livraison de marchandises et même de services de proximité. Nous n'avons pas eu de problème, puisque nous avons, par exemple, pensé à tout ce qui est vulcanisateur, à tout ce qui est mécanicien, qui n'avait pas l'habitude d'être réquisitionnés en permanence. Mais cette fois-ci, nous l'avons fait et ils ont adhéré à la démarche. Ils ont rendu beaucoup, beaucoup de services aux citoyens, surtout ceux qui se déplacent en famille. Ils ont eu moins de contraintes que les années passées. L'application du CNRC, nous avons remarqué qu'elle a été très, très, très sollicitée. Et là aussi, elle est toujours reconduite, elle est mise à jour. Je remercie aussi nos cadres du CNRC pour ses efforts. Alors, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on n'est plus dans le scénario de villes mortes, comme par exemple celui que nous avons vécu durant les années, on se souvient, 2012, 2013, 2014, même 2015, où tous les commerces fermaient pendant trois ou quatre jours. M. Semir, c'est une activité... C'est des mauvais souvenirs, oui, que nous avons dans le rétroviseur. C'est une activité qui est régulée, qui est organisée aujourd'hui. Oui, qui est beaucoup plus organisée. Il y a beaucoup plus aussi, en termes de grande distribution, aujourd'hui, nous avons les 2500 super-êtes qui activent et qui offrent une panoplie de produits, y compris pour certains, les fruits et légumes. Bien sûr, il y a ce commerce ambulant qui a été développé depuis 2020 à l'occasion du Covid et qui a rendu des services extraordinaires aux citoyens, il ne faut pas l'oublier, et qui continue à se développer, surtout au niveau des nouvelles villes. Alors, c'est le même principe pour les vacances de fin d'année également. M. Semir, c'est une activité qui est régulée également, puisque vous avez parlé précédemment d'un décret qui devait être publié pour permettre, bien sûr, le congé annuel aux commerçants de façon à assurer également l'alimentation ou l'approvisionnement en matière, en alimentation générale. Oui, il vient d'être finalisé, il est soumis à la signature des ministres concernés, qui sont en nombre de cinq. Bon, il prévoit un encadrement plus scientifique et plus technique des arrêts techniques des unités de production. Qu'est-ce que vous entendez par encadrement plus technique ? Maintenant, il y a un planning qui est étudié annuellement avec les différents secteurs, mais aussi et essentiellement avec les opérateurs économiques pour que le citoyen ne soit pas pénalisé. Les minoteries, les semouleries, les laiteries, qui sont dans l'obligation d'effectuer des arrêts techniques, au moins pour la maintenance et pour l'entretien. Maintenant, c'est ventilé sur l'année et surtout, on évite toutes les périodes où il y a un pic de consommation. Vous parlez des différents secteurs concernés, lesquels essentiellement ? Agriculture, Industrie, le ministère des Eaux, le commerce, bien sûr, et surtout, notre ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également concernés par les auditeurs. M. Samir Roli, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, M. Samir Roli, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr l'activité de régulation au niveau de votre département ministériel. Il y a eu plusieurs déclarations du ministre en charge, bien sûr, du secteur, M. Zitouni, qui a parlé aujourd'hui de la question de l'offre et de la demande. Est-ce que l'offre est plus importante aujourd'hui sur la demande, ce qui fait aujourd'hui que les prix à chaque fête religieuse prennent l'ascenseur ? Et on le voit chaque année. M. Samir Roli, comment vous l'expliquez ? Quelle est l'explication qu'on pourrait donner à ce type de comportement ? C'est la spéculation ou c'est l'offre et la demande ? Pour dissocier les deux. Oui, c'est un tout. Je pense que M. les ministres, les deux d'ailleurs, M. le ministre de l'Agriculture et M. le ministre du Commerce, ont donné des explications. Il y a des explications, c'est les mécanismes du marché. M. le ministre a parlé de l'offre et de la demande. Oui, l'offre est importante. N'oubliez pas que nos collègues de l'agriculture ont effectué un recensement du cheptel. Il y a eu beaucoup d'enseignements tirés. Nous sommes en phase de consolider ces chiffres et de prendre les décisions qu'il faut parce qu'il est question aussi de protéger la filière. Aujourd'hui, nous avons cette richesse, nous avons cette race à protéger aussi. Nous avons aussi cette filière à développer, à organiser, à encadrer. Hier, lors de la réunion, nous avons longuement parlé de la traçabilité du produit, que ce soit le produit d'origine animale ou d'origine végétale. Aujourd'hui aussi, il faut que les éleveurs adhèrent à toutes les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics en termes d'accompagnement. Aujourd'hui, les pouvoirs publics mettent à la disposition de ces éleveurs tous les moyens, y compris l'essentiel, l'aliment de bétail. Là aussi, il ne faut pas nier qu'il y a des comportements un peu indélicats de la part de certains, que je n'appellerai pas de professionnels. Aujourd'hui aussi, ce marché, bon, pour les préparatifs, nous avons coordonné nos efforts sous l'égide de mesdames et messieurs les Wallis. Nous avons pu ouvrir 2 227 points de vente. Ça a été le fruit d'une coordination entre les collègues de l'agriculture et ceux du commerce, mais ceux aussi de l'intérieur. D'ailleurs, nous ne pouvons pas intervenir en ce qui concerne l'offre, parce qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai dit que les pouvoirs publics prendront les décisions qu'il faut pour protéger et développer surtout la filière. Le citoyen aussi doit adhérer à cette démarche. Pour le prix, nous avons comparé avec certains pays musulmans. Je peux vous assurer que nous sommes presque au même niveau de prix loin de toutes les spéculations et les fake news et les informations potentieuses des réseaux sociaux. Mais justement, par rapport à cet aspect, parce que je parlais bien sûr de l'augmentation des prix de tous les produits, pas spécifiquement celle des viandes, du cheptel, puisque vous parlez du cheptel, monsieur Samir Roli, qu'est-ce qui justifie aussi cette différenciation de prix entre les éleveurs libres et les prix, bien sûr, pratiqués par l'État via, bien sûr, son organisme de régulation ? Comment vous l'expliquez, monsieur Samir Roli ? Oui, parce que la conduite... Mais c'est une différence de prix qui peut atteindre pratiquement les 30 000 dinars, hein, le mouton. Celui-là, j'ai parlé de traçabilité. Quand je parle de traçabilité, je parle de facture, je parle de la qualité. L'éleveur n'a pas la qualité de commerçant, il a la qualité d'éleveur. Normalement, il dispose d'une carte d'éleveur, donc il doit obéir à toutes les règles, que ce soit les règles connues pour la conduite de l'élevage. L'opérateur public n'a pas le droit au bricolage. L'opérateur public a un plan prophylactique, il a un plan de nutrition qu'il doit respecter, et tout est intégré, tout est comptabilisé, tout est suivi. C'est un travail scientifique et technique qui est réalisé. Il est accompagné par les différents offices et instituts, que ce soit pour l'élevage ou pour autre chose. Et bien sûr, tout est utilisé à bon escient, que ce soit l'aliment, les médicaments vétérinaires. Bien sûr, le cheptel est encadré par des vétérinaires, ce qui donne des résultats que nous constatons aujourd'hui. Il y a aussi cette fameuse triangulaire qu'on doit aujourd'hui mettre en place et que l'éleveur doit respecter et adhérer à cette démarche. Mais justement, M. Semir Roli, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, bien sûr, je parlais de mécanismes ou l'organisme de l'État qui relève de l'agriculture, à savoir LVIAR. Il y avait M. Lémin Daraji qui avait déclaré aujourd'hui qu'il fallait éliminer les intermédiaires dans la filière de la viande rouge. C'est ce qui provoque aujourd'hui cette flambée des prix. C'est le même principe que pour les autres aliments qui connaissent par moment une hausse de prix. M. Semir Roli, c'est le même principe qu'il faut aujourd'hui appliquer pour assurer une meilleure régulation et traçabilité sur les prix pratiqués. Celui-là, je ne vais pas botter en touche. Oui, M. Daraji a raison dans une certaine mesure. Mais M. Daraji doit dire aussi qu'il est lui-même victime de certaines pratiques puisque certains éleveurs n'adhèrent pas à la démarche qui a été préconisée par l'État, par les pouvoirs publics. Pourtant, avec assez de stress, on pensait tous que les prix allaient baisser. Oui, on pensait, mais il y a la logique, comme je l'ai dit, du marché. L'offre et la demande. Oui, on a commencé par dire qu'il y a une offre, il y a une demande. Ce que je voulais dire aussi, c'est que de revenir, hier on en a discuté, et l'idée fait son bon nombre de chemins, au document tenant lieu de facture, puisqu'il ne pénalise pas l'agriculteur, il ne pénalise pas l'éleveur. Mais la facturation, on en parle depuis des années, M. Samir Oli, elle n'est pas totalement pratiquée aujourd'hui. Il n'y a pas une adhésion. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de faire un travail pédagogique, un travail de vulgarisation, que ce soit le ministère des Finances, à travers la direction générale des impôts et ce qu'ils ont fait durant 2022, et louable, l'accompagnement de la Chambre nationale de l'agriculture et les chambres de Wilaya. Nous sommes prêts, au ministère du Commerce, d'accompagner tout ce beau monde, avec nos collègues de l'agriculture, pour imposer cette démarche, puisqu'il n'y a aucune pénalisation derrière, et l'agriculteur va bénéficier de l'accompagnement de l'État, sous toutes ses formes. Alors, vous parlez bien sûr de la traçabilité, il y a aussi l'offre qui est insuffisante, il faut une véritable politique de consolidation des chiffres pour avoir une véritable vision sur les besoins du marché également, M. Samiroli. Est-ce que vous adhérez à cette démarche de numérisation et d'avoir de la traçabilité du producteur au consommateur ? Je peux me vanter de faire partie du premier... On connaît toutes les quantités ? Oui, on connaît les quantités. Vous les connaissez, M. Samiroli. Si je vous posais des questions maintenant sur les quantités, par exemple, de viande... sur le marché, M. Samiroli ? Même les fruits des saisons ? La disponibilité y est, la qualité y est. Il faut savoir quel est le coût d'une production, quel est le coût d'un kilo d'un produit donné qu'il faut maîtriser aussi. Vous avez vous-même parlé de sécheresse. Nos agriculteurs ont subi, mais ils n'ont jamais failli. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait depuis 2020 à ce jour, puisque nous n'avons eu aucun produit manquant sur le marché, malgré le tension que nous avons vécu. En ce qui concerne la pomme de terre, il y a deux ans de ça, mais aujourd'hui, nous avons un excédent. L'oignon, nous avons aujourd'hui un excédent. L'ail, nous avons aujourd'hui un excédent. Et hier, la réflexion a été lancée pour penser à mieux présenter, à mieux emballer, pour exporter cet excédent qui va aujourd'hui, bien sûr, rapporter un peu plus d'oxygène au trésor public. Alors, la question de la mise en place de la facturation, elle sera effective prochainement. M. Samiroli, est-ce que ça va devenir une obligation ? Oui, la commission a été installée hier pour ce qui est des agriculteurs et des éleveurs, plus spécifiquement. elle sera élargie aux chambres de l'agriculture ou à nos collègues de la direction générale des impôts. La première étape, c'est un travail de vulgarisation et de sensibilisation avec des opérations, bien sûr, de terrain vis-à-vis de ces professionnels. Nous serons accompagnés dans cette tâche aussi par l'Union générale des commerçants et des artisans algériens et l'Union nationale des paysans algériens. Il faut également impliquer la société civile. Je l'ai dit, c'est... Les associations de consommateurs, M. Samiroli, et consommateurs, l'association des consommateurs. Elles ont toujours été impliquées et le travail qu'elles font, il est louable. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines priorités sur lesquelles travaillent ces associations comme la lutte contre les maladies non transmissibles. Elles ont été aussi sollicitées pour la campagne nationale contre la toxicomanie, d'ailleurs comme le ministère du Commerce et tous les départements ministériels. Nous avons vu qu'il y a aujourd'hui certains résultats qui commencent à apparaître. Pour ce qui est de la numérisation, aujourd'hui, nous avons entamé un travail avec nos collègues de l'agriculture et ceux du ministère de l'Intérieur pour inventorier tous les espaces de stockage parce que nous en avons besoin pour réguler le marché et bien sûr, à travers l'entité qui vient d'être créée et qui va être aujourd'hui celle qui posera toutes les assises en ce qui concerne la régulation du marché. Alors, je voudrais aborder avec vous autre question, M. Samirouli. Est-ce qu'on peut considérer aussi par rapport à cette veille de fête que même les espaces de vente et de sacrifice sont régulés par votre département ministériel ? Ça relève des collectivités locales et de nos collègues du ministère de l'Agriculture. Vous travaillez en étroite collaboration ? Oui, nous avons le volet permanence que nous sommes obligés d'assurer mais ceci dit, nos agents du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes pour ceux qui sont spécialisés dans le domaine auront à accompagner nos collègues au moins au niveau des abattoirs et des tueries puisque nous avons des inspections au niveau de chaque unité. Mais comment vous expliquez le fait que certains commerçants se convertissent, quand par miracle, quelques jours avant la fête du sacrifice en vendeur de moutons ? M. Samirouli. J'ai dit que... C'est illégal la reconversion d'activités. On l'a vu pendant le mois de Ramadan. Vous avez interdit. Est-ce que pour cette activité également de vente du bétail ou du cheptel, il faudrait également l'interdire ? Nous sommes en plein de... Vous avez des garages de mécaniciens qui se sont aujourd'hui reconvertis en vendeurs de moutons. Oui, nous sommes en plein révision de tout ce qui est issu commercial et surtout tout ce qui est lié à la distribution. Une communication a été présentée par M. le ministre du Commerce lors de la dernière réunion du gouvernement avec bien sûr des conclusions, des recommandations qui seront mises en œuvre dans un avenir très proche. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Samirouli, par rapport à cette activité, la traçabilité, la visibilité pour pouvoir réguler et intervenir sur bien sûr les quantités, pouvoir aussi ajuster les manques quand il y a indisponibilité de produits puisqu'on l'a vu avec bien sûr l'oignon et l'ail. Nous sommes en situation d'excédent. L'exportation des excédents, est-ce que c'est une opération qui pourrait être envisagée aujourd'hui par votre département ministériel en collaboration avec celui de l'agriculture ? Vous vous inscrivez dans cette vision et cette stratégie ? La décision, oui, a été prise hier. Voilà. On va exporter vers la Chine, plus grand consommateur d'ail. On va exporter vers toutes les destinations possibles et imaginables puisque le produit algérien est très prisé. Aujourd'hui, nous avons des demandes de pommes de terre, d'oignons et d'ail que nous allons exploiter. Nous avons aussi beaucoup discuté des dates sur lesquelles il y a un travail de valorisation qui doit être entamé. Notre date a subi beaucoup de coûts et là aussi, nous avons réagi. Il y a aujourd'hui un travail qui est fait par le ministère de l'agriculture, le ministère du commerce et même d'autres départements ministériels pour essayer de diriger ce produit à son niveau qui est le sien, bien sûr, puisque c'est un produit labellisé. Je lance un appel à tous les professionnels de faire très, très attention parce que c'est un produit porte-flambeau, c'est un produit algérien qui mérite tous les égards et là, que ce soit les producteurs de dates qui sont les flas, que ce soit les conditionneurs ou que ce soit les exportateurs. Donc, fini le bricolage, ce produit mérite d'être considéré et mieux considéré que ce qu'il est aujourd'hui. Alors, que prévoyez-vous justement pour la date puisque vous en parlez ce matin, M. Sarkozy ? Tout d'abord, nous avons discuté de multiplier les positions tarifaires parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule sous-position tarifaire à l'intérieur de laquelle vous avez toutes les variétés et tout le type de date. Eh bien non, il faut qu'on pense à une sous-position tarifaire spécifique à Deglet-Nord et bien sûr aux autres sous-positions. C'est ce que nous appelons un éclatement de la position tarifaire pour essayer de mieux valoriser nos produits. Pour éviter bien sûr la sous-valorisation à l'international. Oui, c'est un travail qui a été commandé hier par M. le ministre de Commerce et M. le ministre de l'Agriculture mais surtout qui sera pris en charge par nos collègues de la Direction Générale des Douanes bien sûr en étroite collaboration avec nous et nos collègues de l'Agriculture. Alors plusieurs questions des auditeurs ce matin. M. Samir Oli c'est un thème qui les intéresse de très près. Ils vous disent aujourd'hui nous avons constaté que ces derniers jours les marchés étaient stables. Jeudi les prix des légumes et des fruits étaient raisonnables aujourd'hui les prix s'envolent. Comment peut-on l'expliquer ? M. Samir Oli à chaque feuille de fête c'est la même situation et c'est le même constat malheureusement. D'une manière générale nous nous avons enregistré une stabilité des prix puisque j'ai le relevé quotidien que nous élaborons chaque jour à 11h Pourquoi ne pas l'afficher sur les réseaux sociaux ou sur la page du commerce ? Il est sur le site du ministère du commerce Chaque jour au quotidien ? Oui, chaque jour au quotidien même les prix au stade de gros et au stade de détail il n'y a qu'un peut-être un petit plus pour un ou deux produits qui sont l'oignon bien sûr mais qui restent à la portée des petites bourses puisqu'il n'a pas dépassé les 45 dinars en moyenne tout le reste la pomme de terre entre 50 et 55 dinars je peux donner des exemples comme ça la tomate fraîche qui est au plus bas niveau avec des qualités extraordinaires c'est la saison c'est la période de saison bien sûr et c'est les chaleurs ça pourrit au bout de deux jours donc ils sont obligés mais vous avez de la tomate fraîche à tout moment et d'une qualité irréprochable est-ce qu'il faut aussi travailler sur la question des marges entre les différents intervenants sur le marché puisqu'on l'a toujours dit je vous ai toujours posé la question les deux perdants dans cette affaire c'est le producteur direct c'est-à-dire l'agriculteur et le consommateur j'ai toujours répondu que nous l'avons prévu dans le projet de loi relatif à la concurrence qui a été adopté au niveau du secrétariat général du gouvernement et qui aujourd'hui sur la table du gouvernement je pense et j'espère qu'il sera programmé prochainement qu'est-ce qu'elle prévoit cette loi sur la concurrence tous les mécanismes qui permettront au pouvoir public d'intervenir sur les marges et sur les prix quand le besoin se fait sentir que ce soit que ce soit lors d'une catastrophe naturelle ou la sécheresse comme nous l'avons vécu ou d'autres causes que pourront rencontrer que ce soit les agriculteurs ou les autres producteurs les tensions internationales comme nous l'avons remarqué pour certains produits boursiers je citerai en exemple le blé dur et le blé tendre ou même l'huile brute ou le sucre roux qui ont connu par le passé des envolées heureusement que nous avons bien réagi et nous n'avons pas trop subi les conséquences négatives de ces envolées de prix à l'international et bien sûr le code de procédure pénale prévoit aussi des peines allant jusqu'à 30 temps d'emprisonnement contre bien sûr les spéculateurs et la rétention de produits de larges consommations alors autre question de l'auditeur qui vous dit pendant cette fête ce qui me contrarie c'est les prix exorbitants pratiqués par les boucheries les jours de l'Aïd pour les opérations de découpe de la carcasse une autre saignée pour les citoyens y a-t-il une réglementation dans ce sens les prix de la découpe de la carcasse puisque aujourd'hui est-ce que les marchands de volailles peuvent également s'associer à cette découpe la découpe pourrait atteindre jusqu'à 3000 dinars alors qu'elle était quasiment dérisoire il y a quelques années quelle est votre réponse justement ils ne peuvent pas s'associer puisqu'il est interdit qu'il y ait une contamination entre la volaille et la viande rouge c'est pour ça ils sont dans deux présentoirs séparés oui le principe nous nous veillons à ce que les règles d'hygiène soient respectées là aussi nos agents vont sévir mais aussi l'affichage des prix et ce sera l'appréciation du consommateur pour peu qu'il y ait cette information à sa portée alors autre question de l'auditeur qui vous dit également monsieur Samy Roli pourquoi ne trouve-t-on plus de séparation importante entre les résidences et les marchés c'est-à-dire parfois les marchés empiètent sur quasiment les demeures est-ce qu'il va falloir aussi réglementer l'existence et les espaces dédiés au commerce on s'attelle à cette tâche avec nos collègues du ministère de l'agriculture puisque le ministère du commerce a émis le vœu d'intégrer le schéma national de l'aménagement du territoire parce que nous avons nous proposé un schéma directeur d'implantation des espaces commerciaux et de toutes les infrastructures commerciales qui doivent obéir aux normes et aux règles de l'urbanisme commercial alors autre mécanisme bien sûr de régulation du marché c'est la grande distribution est-ce qu'elle sera renforcée prochainement puisqu'on parle de nouveaux opérateurs qui vont intégrer le marché national monsieur Samir Olli il y a beaucoup d'opérateurs nationaux il y a beaucoup de manifestations d'intérêt dans tous les domaines on pourrait les avoir s'ouvrir comme cela se fait dans tous les pays du monde il n'y a aucune contrainte c'est un secteur qui a été libéré même dans la consommation vous avez les Syriens vous avez les Turcs on pourrait avoir aussi d'autres insignes qui viendraient dans notre pays monsieur d'autres enseignes plutôt qui viendraient dans notre pays monsieur Samir Olli il y a des enseignes nationales qui vont voir le jour il y a des opérateurs algériens qui ont investi dans ce créneau vous allez découvrir on va découvrir prochainement algériens 100% dans les jours à venir il y a au moins donc c'est imminent il y a au moins deux à Oran il y a un qui va démarrer et qui va lancer ça à Alger sans oublier et là je vous donne l'intérieur du pays partout l'intérieur du pays oui toutes les grandes villes aujourd'hui aussi nous avons un plan de redéploiement de la SAFEX qui va être redéployé que ce soit à l'international ou à l'échelle nationale et même la SAFEX a son plan de développement dans lequel elle prévoit un espace commercial pour ne pas dire un grand centre commercial un mall dans l'avenir très très proche puisque le plan a été accepté par les hautes autorités du pays et monsieur Bokadoum était hier avec nous dans l'invité de la rédaction autre question de l'auditeur qui vous dit par rapport à ces permanences des jours de l'Aïd et les jours fériés pourquoi vous ne pensez vous ne pensez pas qu'il est temps de prévoir des pages d'information sur internet afin d'informer les citoyens sur les points de vente d'astreinte dans chaque commune et de profiter de lancer des campagnes de sensibilisation d'hygiène et de sécurité routière aussi parce que là aussi c'est un véritable drame sur nos routes monsieur Zemiroli c'est un appel qui est lancé au secteur concerné nos collègues du transport et bien sûr les services de sécurité puisqu'ils mettent en place à l'occasion de l'Aïd un plan spécial et spécifique que ce soit la gendarmerie nationale à travers tous les efforts qu'elle fait et vous pouvez remarquer à travers les réseaux sociaux ce qu'ils ont fait la direction générale de la sûreté nationale aussi fait beaucoup et il y a une mobilisation des services de sécurité durant ces quatre jours puisqu'ils vont aussi nous accompagner dans le cadre des brigades mixtes et nous allons animer aussi les barrages routiers pour vérifier tout le transit et tout le transport des marchandises pour veiller aussi à la chaîne de froid durant cette saison estivale le ministère des transports aussi a déployé un plan spécial pour ce qui est du transport des voyageurs et même des transports des marchandises comme je l'ai dit au début de l'émission là ça dénote un peu de cette cohésion et de cette solidarité gouvernementale et cette complémentarité sectorielle les prix par rapport aux prix subventionnés plutôt les les aliments subventionnés on les connaît aujourd'hui on en parle depuis des années ce qui augmente leurs prix qu'est-ce qu'ils encourt M. Samir Oli ? et bien il y a ce que prévoit la loi c'est des infractions ça va de l'amonde et ça peut atteindre même l'emprisonnement dans le cadre de la lutte contre la spéculation illicite Aucune augmentation n'est envisagée au niveau de votre département par rapport à ce prix subventionné puisque le président tient beaucoup à maintenir un peu le pouvoir d'achat des citoyens et leur permettre l'accès aux produits de large consommation rapidement sur la question de l'auditeur M. Samir Oli Aucune augmentation n'est à l'ordre du jour et tous les produits seront au même niveau de prix qui est aujourd'hui pratiqué M. Samir Oli merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup M. Samir Oli